Et pour terminer cette émission, on va vous parler de ce groupe de compétences sociales pour personnes atteintes du syndrome d'Asperger qui est en train de voir le jour du côté de Nyon. Trois personnes qui sont sur ce plateau pour nous en parler, Catherine Piton et Nathalie Boudou, vous êtes toutes les deux cofondatrices justement de ce groupe de compétences et puis vous allez pouvoir nous parler de votre expérience personnelle par rapport au syndrome d'Asperger puisque vous êtes toutes deux mamans d'enfants et de jeunes qui sont touchés par ce syndrome. Et puis Guillaume Tarin de la Fondation de Vernon, vous allez nous expliquer effectivement là aussi le rôle de la Fondation de Vernon. Pour commencer peut-être, on parle de syndrome d'Asperger, pas tout le monde forcément sait ce que c'est. Peut-être Catherine Piton, vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est. Le syndrome d'Asperger, ça fait partie en fait des troubles du spectre autistique. Il faut savoir que c'est une forme d'autisme qui touche les enfants en fait. On est né avec le syndrome d'Asperger ou une forme d'autisme et on a ça toute sa vie. Donc c'est quelque chose dont on ne guérit pas, c'est quelque chose avec lequel on compose et on vit avec le mieux possible, socialement, en s'intégrant. Et donc ça touche essentiellement tout ce qui est des facultés de communication, de la compréhension du langage, la verbale et non-verbale, les postures du corps, les langages en lui-même. La compréhension du langage est parfois une difficulté, ce qui fait que socialement, c'est une difficulté en fait de compréhension des interactions sociales. C'est essentiellement ça. Justement, Nathalie Boudou, comment ça se traduit finalement au quotidien ? Alors, au quotidien, les jeunes qui sont atteints du syndrome d'Asperger ont beaucoup de difficultés pour rentrer en relation avec les autres. Donc il y a des problèmes de communication, d'interaction avec les autres. Et les jeunes souvent se trouvent très isolés à l'école, ce n'est pas facile. Et puis aussi, ça peut aussi… Ils ont aussi souvent des difficultés à gérer leurs émotions. Donc c'est vraiment beaucoup de différentes choses en fait. Alors vous êtes les initiatrices justement de ce groupe de compétences sociales à Nyon, avec la Fondation de Vernon qui intervient là. Quel est le rôle justement de la Fondation de Vernon finalement ? Déjà, la Fondation de Vernon, c'est une institution d'utilité publique qui s'occupe d'environ 600 personnes en situation de handicap dans le canton de Vaud sur une trentaine de sites. Donc là, on parle de pédagogie spécialisée, d'intervention précoce, mais également d'hébergement ou de proposer l'accès au monde du travail adapté pour des personnes en situation de handicap. C'est un mandat qui est très large et qui, pour le groupe de compétences sociales dont on parle aujourd'hui, va se réaliser en lien avec l'école pour enfants atteints d'autisme. Cette école, elle est située à Nyon, donc on a l'habitude de travailler avec des enfants entre 4 ans et demi et 16 ans pour les accompagner dans leur scolarité avec leurs difficultés et leurs ressources. Concrètement, comment ça va se réaliser pour ce groupe de compétences sociales ? Sur l'initiative de deux familles, on reprend ce projet en partenariat dans une réflexion de mettre en place une nouvelle prestation pour des adolescents entre 14 et 17 ans concernés par un trouble de l'autisme, de l'asperger, donc avec un potentiel intellectuel préservé. Ce sera des jeunes qui vont avoir une scolarité proche de la norme, avec des intégrations où certains sont complètement intégrés et qu'on vient avec une petite prestation, donc d'une heure par semaine, pour soutenir leur intégration sociale. Qu'est-ce qu'on peut justement faire pour les aider, pour essayer, comme l'expliquait un piton, on ne guérit pas de cela, on doit vivre avec, mais comment faire pour aider ces jeunes ? Alors c'est un très large mandat, parce que l'autisme n'est pas une seule forme, chaque individu est concerné très différemment, et qu'on va devoir construire un programme totalement sur mesure en fonction des jeunes qu'on va accompagner. On aura un petit groupe de six, donc ça permet de pouvoir beaucoup individualiser et de construire un programme avec eux, où dedans, ça va se partager entre un enseignement spécialisé des compétences sociales, comment j'identifie les émotions sur votre visage, comment j'adapte mon comportement par rapport à ça, comment je peux initier une conversation avec vous si je ne vous connais pas, comment je peux la maintenir, et ce sera totalement différent si je m'adresse à vous, ou si je m'adresse à mon employeur ou mon enseignant, et que par rapport à ça, notre travail va être décortiqué des situations sociales, proposer un enseignement spécifique, mais beaucoup en se reposant sur le groupe de ces six jeunes, et quels conseils ils peuvent se donner entre eux, et quel lieu de rencontre pour parler de leurs difficultés, parler de leurs ressources, et pouvoir s'entraider par rapport à ça, pour développer des stratégies qui leur permettent une meilleure intégration sociale. – Alors tout cela, c'est nouveau à Nyon, mais ça existait déjà du côté de Genève et de Lausanne, vous-même, avec vos enfants en l'occurrence, vous avez déjà pu justement les faire progresser, les faire suivre des cours, vous avez constaté justement ces progrès ? – Oui, les progrès sont impressionnants. – Oui, ma fille, ça fait un an qu'elle suit des cours de compétences sociales à Lausanne, et en 12 mois, vraiment, elle a beaucoup appris, elle fait partie de ce groupe, elle se sent très bien dans ce groupe, et nous, en tant que parents, on remarque quand même, vraiment, elle est plus à l'aise avec les gens, et elle rentre en contact beaucoup plus facilement avec les autres. – Même comme ça pour vous ? – La même chose, exactement, c'est vrai que notre fils, c'est aussi une plateforme qui l'aide beaucoup, parce qu'en fait, il rencontre aussi d'autres personnes avec le syndrome d'Asperger, et donc, je veux dire, il se sent parti de ce groupe-là, il fait partie, c'est vrai, des neurotypiques, etc., dans la vie quotidienne, mais cette plateforme l'aide aussi beaucoup, ça lui donne beaucoup d'outils pour pouvoir justement gérer le quotidien et surtout aussi parler de ses émotions, parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler de ses émotions, en famille on le fait, mais avec ses camarades, à l'école, pas forcément. Donc ce groupe, cette plateforme-là, ça lui permet d'avoir justement une plateforme où il parle de ses émotions, et parfois elles sont vraiment très très fortes, mais on peut aussi décortiquer les émotions et trouver des stratégies en fait, à gérer mieux ses émotions. – Alors jusqu'à présent, vous deviez aller à Lausanne, la nouveauté, comme on l'a dit, c'est que désormais ce sera à Nyon, parce que voilà, j'ai pas envie de dire qu'il y a de la demande, mais c'est une réalité, c'est qu'effectivement… – C'est un constat qu'on avait fait avec Nathalie, c'est avant de lancer et de proposer ce projet à la Fondation Vernon pour pérenniser en fait ce projet, c'était de se dire, il y a une demande qui est énorme à Nyon, et des parents qui ne savent pas ce que c'est que les compétences sociales, et ils ne savent pas que ça se travaille en fait. Comme une langue étrangère, les compétences sociales, ça s'apprend en fait, pour des enfants qui ont du trouble du spectre autistique ou Asperger. Donc l'initiative du projet était d'une demande en fait sur la côte qui permette à ces jeunes de se rassembler sur Nyon et environ. – Eh bien maintenant les gens le savent effectivement, et j'espère aussi que votre témoignage fera que les gens, parce que c'est souvent aussi des sujets tabous à quelque part, on n'ose pas forcément en parler, on ne sait pas à qui s'adresser, et on garde ça un peu pour soi finalement. – Tout à fait, oui, on peut le dire que ça prospère. – Les gens vont savoir que ça existe à Nyon. – Merci beaucoup Catherine Piton et Nathalie Boudou, merci également Guillaume Tarin d'être venu nous expliquer tout cela sur ce plateau, donc c'est effectivement une nouveauté du côté de Nyon. Bonne suite à vous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501